notre leçon d'aujourd'hui c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif le verbe avoir c'est un verbe de position on va lire ce petit texte ensemble je suis amène j'ai deux frères le plus petit à 4 ans et l'autre à 5 ans nous avons beaucoup de jouets les deux frères ont un beau garage pour ranger toutes leurs voitures les deux frères ont un beau garage pour ranger toutes leurs voitures il s'agit ici d'y jouer moi j'ai une jolie poupée moi j'ai une jolie poupée j'ai une jolie poupée qui est-ce qui parle dans ce texte qui est-ce qui se présente oui très bien c'est un maître qu'est-ce qu'elle a dit quand elle veut se présenter qu'est-ce qu'elle a dit quel verbe a envoyé oui très bien c'est le verbe être elle a dit je suis un maître nous avons parlé de ça dans la version précédente le verbe être donc pour se présenter on utilise le verbe être j'ai deux frères combien de frères a-t-elle ? combien d'un frère a-t-elle ? oui indi a-t-elle indi a-t-elle a-t-elle quel verbe a envoyé ? elle a dit j'ai j'ai deux frères indi a-t-elle a-t-elle donc elle a envoyé ça c'est le verbe avoir avoir au présent j'ai deux frères le plus petit a quatre ans le petit frère qu'il a jati ah oui le plus petit a quatre ans donc c'est à dire il a quatre ans il a quatre ans donc on a envoyé le verbe avoir pour dire l'âge donc quand elle parle elle dit nous donc c'est un même et c'est différent elle dit nous avons indéna nous avons dans cette nouvelle le verbe avoir au présent nous nous avons beaucoup de jouets et vous on a dit vous avez si je m'adresse à amel et ses deux frères et de vous dire qu'elle aime il a amel wa akhawa yassayin vous avez vous avez beaucoup de jouets vous avez donc avec si le bel avoir au présent de l'éducation mes deux frères ont donc les deux frères de amel ont un beau garage donc je dis ils ils ont un beau garage ils l'ont ils ont ça c'est le verbe avoir avec la troisième façon du pluriel et amel lorsqu'elle parle elle dit qu'est ce qu'elle a amel qu'est ce qu'elle a elle a une jolie poupée elle a je dis amel a une jolie poupée amel indaha doublietou jamila elle a elle a riya indaha elle a une jolie poupée lorsque amel parle elle dit moi j'ai une jolie poupée amel indaha doublietou jamila donc et c'est le verbe avoir au présent de l'éducation donc pour le verbe avoir c'est un verbe irrégulier comme le verbe être au chemin est un verbe irrégulier c'est à dire il change de radical pendant la conjugaison alors je dis j'ai par exemple j'ai un jouet tu as un jouet il a un jouet elle a un jouet on a un jouet vous avez un jouet ils ont un jouet ils ont un jouet donc le verbe n'a pas gardé son radical donc je retiens généralement le verbe avoir est utilisé pour exprimer la position aeuh 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 le verbe avoir est utilisé pour exprimer la position c'est un verbe de position par exemple j'ai une belle boubée il a une voiture il a une voiture et voici la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif voici le pronom du singulier et le pronom du purien la première personne du singulier j'ai par exemple j'ai un jouet la deuxième personne dit c'est gris tu as un jouet la troisième personne il a un jouet elle a un jouet on a un jouet le on il a la valeur de nous par exemple nous avons un jouet on il a la valeur de nous nous les personnes du purien la première personne du purien nous nous avons un jouet vous avez un jouet vous avez un jouet vous avez un jouet Alors un 고양 il en jouet et elles ont un jouet donc le verbe avoir c'est un verbe irrégulier c'est à dire il change de cas radical pendant la connexion donc il faut l'apprendre par coeur maintenant on va voir les emplois du verbe avoir on emploie le verbe avoir pour donner l'âge d'une personne il a 8 ans il a 8 ans tu as 19 ans tu as 19 ans parler des membres de la famille on va parler des amis et des connaissances on va parler des amis et des connaissances partout dire ce qu'on possède dire ce qu'on possède donc pour dire ce que je possède je vais envoyer le verbe avoir je dis par exemple Yassim en un bon vélo où你的 diragé n'est ce qu'il y a vous avez une grande raison vous avez une grande illusion J'ai mal à la tête. 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 Indiquez le rendez-vous et le loisir. J'ai mal à la tête. 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 J'ai mal à la tête les maw'id par exemple, ils ont une heure de retard au rendez-vous ils ont une heure de retard au rendez-vous le nombre de personnes, pour indiquer aussi le nombre de personnes je dis par exemple, il y a 17 personnes dans le bus ou bien par exemple, il y a 40 élèves dans la classe le nombre d'animaux ou de choses, il y a 4 gazelles dans le zoo il y a 6 assiettes sur la table il y a 6 assiettes sur la table et notre exercice, complète les phrases avec la bonne forme verbale c'est qu'il y aura une bonne forme verbale c'est qu'il y aura une bonne forme verbale c'est qu'il y aura une bonne forme verbale il y aura une bonne forme verbale nous, nous sommes une bonne classe vous, un nouveau prof vous, un autre, vous avez une bonne classe elle elle a deux peuples et une tante elle a deux onu et une tante elle a deux ans elle a deux ans elle a trois ans dans la chambre il y a trois ans dans la chambre cette expression il y a deux ans nous prenons j et fin pour la correction de notre exercice ils ont très soif ils ont très soif nous avons une belle classe vous avez un nouveau prof elle a deux oncles et une tante il y a, c'est l'expression on a dit qu'on emploie l'expression il y a pour dire le nombre de personnes d'animaux ou de choses donc il y a trois lits dans la classe tu as douze ans et j'ai femme et j'ai femme et j'ai femme il y a un salam alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas